salut de retour dans ma bade aujourd'hui j'aimerais vous présenter une montre outil indispensable évidemment et plus spécifiquement par exemple dans un edc ne croyez pas que la montre doivent tomber aujourd'hui en désuétude car vous disposez de l'heure sur votre téléphone portable loin de là je porte toujours une montre et celle qui m'accompagne depuis un an environ est la luminox nevisil colormark 3050 luminox est un fabricant de montres fondé en 1989 et distribué aujourd'hui dans plus de 30 pays il propose trois lignes de produits si air et land bien que la marque soit américaine leurs montres sont fabriquées en suisse ce qui est un critère de qualité dans ce domaine la marque aurait équipé certaines unités de l'armée dans le monde tandis qu'elle recueille également parfois les préférences de certains opérateurs dans le cadre de leur dotation personnelle au niveau esthétique nous avons ici un cadran noir et rotatif unidirectionnel des chiffres de couleur verte plusieurs couleurs existent dans la gamme généralement des couleurs vives le bracelet est noir sur fond noir la montre est sobre et relativement discrète elle rappelle même un peu les célèbres ice watch une bonne chose pour camoufler la véritable nature de cette pièce résolument tactique le cadran muni des seules trois aiguilles principales respire également la simplicité aucune fioriture ou fonctionnalités accessoires sur cette montre on est loin ici de l'esprit sunto par exemple pourtant les aiguilles trouveront maintes autres applications pour l'aventurier un bon point pour celle ci en lieu et place d'un cadran numérique à la première prise en main la montre peut dégager une sensation de fragilité en raison de sa masse minime et de ses matériaux d'apparence simple nous sommes à une cinquantaine de grammes à peu près pour ce modèle mais il n'en est rien comme je vais l'évoquer tout de suite le boîtier est constitué d'un mélange de carbone et de polycarbonate le tout moulé par injection pour un résultat très solide sur le long terme mais également très léger la même technique a servi de base à la réalisation du bracelet qui ressemble à un vulgaire caoutchouc mais se révèle extrêmement résistant la couronne est en outre bien protégé le vert et lui en réalité un cristal en verre trempé 550 à 650 vickers pour ceux qui s'y connaissent le cadran est éclairé en permanence par l'effet du tritium contenu dans de minuscules capsules c'est un peu la marque de fabrique de chez luminox la désintégration du tritium va dégager de la lumière la luminosité perdure à son intensité d'origine durant environ 13 ans pour ensuite se réduire de moitié et s'éteindre finalement après environ 25 ans concrètement cela ressemble à de la lumière phosphorescente comme on en trouve sur quasiment toutes les montres aujourd'hui et qui doivent être rechargées à l'être d'une autre source lumineuse mais ici la luminosité sera perpétuelle et ininterrompu pendant le laps de temps que je viens d'évoquer la montre résiste à l'immersion jusqu'à 200 mètres et elle a déjà été testée avec succès jusqu'à 20 atm sur le long terme cette montre se révèle être véritablement incassable je l'ai porté tous les jours durant un an durant des travaux salissant durant deux voyages dont un en camping je me lave avec je dors parfois avec elle a réalisé deux ou trois chutes sans dégâts la couleur des chiffres n'a pas terni la luminosité reste aussi vive et le bracelet semble tout droit sorti de la boîte une fois nettoyé malgré les nombreux frottements qu'il a subi contre notamment de la pierre et de la brique pour illustrer mes propos je vous présente ici un modèle g choc que j'ai utilisé de la même manière durant seulement six mois on peut constater de très nettes marques d'usure sur le bracelet notamment pourtant je vous assure que j'aime beaucoup les montres g choc mais ici la luminox a fait preuve d'une résistance bien supérieure un seul bémol une rayure sur le vert très discrète et aucunement préjudiciable mais c'est dommage je sais que je n'ai pas été tendre avec elle pas du tout mais je ne peux m'empêcher d'être rien frustré tout de même dans la mesure où le vert a toujours été absolument impossible à rayer en dehors de cette très légère trace qui ne se voit pas sous tous les angles je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra ceci dit je répète que c'est une marque extrêmement anecdotique qui est difficile à voir et qui est extrêmement légère enfin si vous souhaitez faire l'acquisition de cette montre faites attention aux contrefaçons qui sont assez répandus pour cette marque exigez un certificat et soyez toujours sensé avant de conclure une affaire et d'envoyer de l'argent ces montres ne coûte pas 50 euros si vous avez 50 euros de budget allez voir chez g choc par exemple où vous trouverez du matos probablement d'aussi bonne qualité le prix affiché pour ce type de matériel n'est pas nécessairement justifié ce n'est pas ce que je dis loin de moi le fait de dire également qu'il faut acheter une montre à ce prix il est probablement plus pertinent de se diriger vers un modèle peu onéreux comme cette simple montre acheté chez décathlon à 15 euros et de consacrer ce budget à l'achat par exemple d'un filtre berki ou d'un petit kit solaire pour la bad par contre si vous souhaitez investir dans une telle montre dans une pièce essentielle de votre décès la luminox 3050 ne vous décevra pas et présente bien une qualité supérieure à la moyenne tout comme ses fonctionnalités extrêmement appréciable pour nous survivalistes très peu de rétex en français et en tout cas en vidéo sur internet à propos de cette marque et plus spécifiquement de cette montre j'espère avoir d'une certaine manière combler ce manque je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos à plus et ouvrez l'oeil c'est parti c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada